bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de j'irai jouer chez vous on est aujourd'hui chez vincent que je laisse se présenter je m'appelle vincent j'ai 70 ans et ça fait cinq ans en gros que je joue au billard et on va jouer sur son billard de marque dpt et de modèle monarque signé par christophe lambert alors vincent porte une polaire rouge alors c'est pas un hommage à la chemise de j'irai dormir chez vous mais juste souvent c'est un hasard ça roule pas mal puisque le tapis est neuf donc à moi la casse donc vous voyez comment ça roule c'est pas difficile de faire une belle casse mais malheureusement rien ne tombe donc il y a des billes partout il a l'embarras du choix mais il loupe et malheureusement le départ jeu n'est un peu plus compliqué maintenant mais j'y arrive on va essayer de vider le bas de la table là malheureusement je me mets trop loin donc j'essaie d'empocher tout en haut à droite mais c'était un peu chaud dommage bon je prends la poche et c'est super en poche petite erreur de viser il met droit face à ma jaune là je me replace pile pour passer entre la noire et la rouge mais je fais un petit peu fort voilà et ça me cache je voulais enchaîner avec l'autre jaune je tente une bande avant qui se passe très mal je fais faute je lui empoche 2 billes avec son tir libre il fait un joli coup de défense il me bloque la poche en haut à droite et pour être sûr il en met une deuxième alors moi je veux me coller voilà comme ça il peut pas faire un billes sur billes en fait il est obligé de juste faire un coup d'attente et de me rendre la main mais bon ça n'améliore pas vraiment mon jeu donc j'insère la jaune entre ces deux rouges pour gêner donc là je vais attendre à nouveau je la remets un peu mieux entre ces deux rouges en fait je veux le forcer à faire un bille 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 moi je me dis bah moi je vois ça je fonce direct quoi je tape dans la première rouge qui tape la jaune qui fait tomber la rouge mais lui je sais pas pourquoi il veut pas le faire là j'essaie de placer ma jaune en poche en haut à gauche pour tenter un doublé plus tard mais je la colle trop à la bande c'est un peu merdique il me met total donc je fais amasser puis avec la bande avant je touche la jaune donc là il la voit tout juste mais pas pour la mettre donc là j'y vais je vais tenter maintenant le le doublé mais ça rate complètement donc j'en peux bien m'abîmer la blanche a été gênée par la noire elle s'est pas dirigée vers le paquet compliqué voilà ça fait faute là ça replace pas tip top après il n'est pas combien droitier c'était pas évident il fait un coup d'attente il me laisse une noire difficile très fine mais je la mets un petit coup de bol 1 0 à lui la casse alors là ce qu'il enlève sur le tapis c'est juste un rond de une chute de tapis qu'on met sous la blanche à la casse pour pas abîmer le tapis surtout qu'il a une semaine au moment où on joue ce serait un peu dommage de le marquer donc je suis parti rouge là ça passe nickel mais malheureusement on va me coller à sa jaune donc je suis obligé de lui rendre la main lui la difficulté c'est un peu la bille jaune en bas à droite longé de bande qui bloquait par ma rouge il peut peut-être faire un appui là maintenant mais il préfère défendre et mettre sa jaune devant je voulais plus me coller de l'autre côté mais bon ça change pas grand chose il me rend la main je sors la bille et malheureusement manque de bol je mets la blanche c'est bizarre la replace il pourrait essayer de se rapprocher des billes suivantes mais le fait pas ici je fais la bande je suis content et je mets la blanche pour la deuxième fois donc là par chance il va mettre une de mes billes en poche la replace est un petit peu longue si je m'étais arrêté juste après la noire c'était top là j'aurais dû largement mais tenter la la bande et poche milieu à droite je sais pas pourquoi j'ai fait ça vincent c'est l'homme qui murmure à l'oreille des billes la malheureusement après le bisou billet pas bien il fait son petit coup de défense voilà et là bim troisième fois la blanche donc là clairement le dieu du billard ne veut pas que je gagne cette manche donc tant pis on va lui laisser de toute façon j'ai plus la main un partout grosse casse ça en poche je trouve quand même les les rouges un peu mieux mais c'est une grosse difficulté en bas à gauche là on va essayer d'aller chercher maintenant ça bouge les billes mais ça améliore pas de ouf la situation petite chance là que je m'appuie sur sa jaune si je tente la bande un peu le le coup en miroir de l'autre tout à l'heure malheureusement ça rentre pas c'est un peu con ce que j'étais quasiment droit sur la rouge là pour après mettre la noire en bas à gauche ça a été ma première casse ferme contre quelqu'un donc coup d'attente super bande et en parlant de casse ferme on a plus tard fait une partie donc avec lui sur son ce même bien là mais je vais pas filmer il me disait qu'il avait jamais fait de casse ferme sur son billard il me dit tout ça en plaçant le triangle et et il casse et il fait une casse ferme donc c'était bien marré et le pire du pire c'est que je lui fais une casse ferme je sais pas si c'est une partie après ou c'est le juste après enfin je fais une casse ferme jeu assez rapidement et c'était ben ma première casse ferme compte quelqu'un sur un vrai billard et donc je ne l'ai pas en vidéo c'est un peu les boules mais tant pis malheureusement il s'est caché ça va y touche là c'est vraiment pas top et je le mets dans un endroit où il peut mettre la jaune donc là il veut clairement pas la mettre il a il a trop peur du risque de blanche donc il rapproche simplement la noire de la poche je suis content de cette finesse n'était pas évidente heureusement je me cache pas derrière la noire j'ai vraiment tout le bien pour me placer et je me mets donc là la noire à les données et je sais pas comment il fait pour pas la mettre parce que vous allez voir des fois au cours du match il met des billes mais dix fois plus difficile et donc là bas il me laisse la manche de la casse il ya rien qui tombe malheureusement le départ est pas évident que les banques bon je lui laisse les jaunes voilà le cadeau il dépose il ya un peu de chance puisqu'il ya la bille fait la bande qui vient se replacer pour lui donner une bille rappel et là il pousse sa jaune mais bon ce sera sans conséquence pour la jouer en dernier petit petit rétro petit carreau et il est sur la noire et boum j'ai joué qu'une seule fois de partout à moi la casse et je mets la blanche donc qui part rouge moi j'aurais plutôt décollé c'est de là avec le tir libre et après partir rouge donc là je veux juste laisser la blanche en bas du billard les jaunes je m'en fous mais bon malheureusement il va pouvoir voir une bille assez facile il dépose vous voyez quand je vous parlais de billes difficiles voilà ça il le met il est sur le bout de ses doigts complètement tendu et avec un angle de ouf et la noire tout à l'heure il n'a pas mise alors là j'essaie de d'avancer au maximum il n'est pas total mais il peut pas faire grand chose donc il est obligé de me rendre la main je tente une finesse de la mort ça passe pas mes gros coup de bol il est total c'est con un peu plus fort peut-être qu'il aurait touché sa bille donc là je veux enlever une des deux jaunes collées pour partir sur l'autre mais j'ai fait un trop gros et trop donc je suis où le mort pas hyper bien placé mais bon ça va j'arrive à enchaîner quand même je suis content de cette empoche là elle est assez difficile et je suis pas mal sur la noire mais je la loupe donc je pense que je vais créer une chaîne secondaire qui va s'appeler je craque sur la noire pour expert il y aura peut-être plus de vidéos que sur ma chaîne principale puisque je loupe tout le temps les noirs c'est hallucinant donc 3 à 2 à lui la casse donc là je pars rouge parce que j'ai que un départ rouge là je tente un truc compliqué mais au moins je débloque là la noire collée à la rouge c'était un des objectifs mais bon mettre les billes c'est quand même pas mal bon là il fait un tout petit coup il empoche la bille poche milieu il est devant mais j'ai pas fait la transparence que je fais parfois joli doublé là qui ouvre la poche donc là il commande à nouveau aux billes je sais pas si on peut dire que c'est de la triche donc là malheureusement il va se mettre total il tente de passer par la bande du haut et il est loin de toucher donc là l'objectif de mon tir libre ça va être de remplacer sa jaune en bas à droite par ma rouge et c'est complètement loupé en plus la rouge se met même hyper mal mais c'est pas grave puisque la rouge je vais pouvoir la mettre maintenant d'un super long et de bande voilà je suis content là je sais pas ce que je fous je pense trop à la replace je pense et je loupe mon coup il est sur la noire là encore voyez sur le bout des doigts trop partout à non 4 2 il lui fait une grise donc à moi la casse rien ne tombe il part jaune elles sont plus aérées je comprends tout à fait le choix là c'est pas mal il arrive à se glisser entre la jaune et la noire mais je sais pas pourquoi il tire si doucement j'aurai tenté moi un bille sur bille pour au moins rapprocher l'autre jaune de la poche du coin donc là il se masque il arrive à toucher tout juste ses billes il les réaligne c'est moi qui les avais décalé voilà dommage j'aurais pu faire un appui sur ma bille et que ça tombe bon là c'était compliqué de se replacer sur ses billes et à nouveau il va juste les toucher alors moi je serais plus d'avis d'envoyer un tir un peu plus fort pour que au moins si je touche mes jaunes elle bouge quoi elle se décolle de la bande mais lui il fait pas ça donc ici petit coup de défense avec effet droit pour aller se cacher et il fait faute immédiatement puisque vous voyez la rouge a complètement bougé donc là l'objectif c'est prendre la poche avec la noire la poche logique de ces deux jaunes et je vais le remettre total en haut du billard voilà donc il garde la même logique de toucher ses billes tout doucement là je sais pas ce que je fous je suis vraiment pas dessus voilà là il décolle une bille là je me replace pas bien coller bande pas évident et je le mets vraiment pas mal alors regardez il va profiter du petit espace entre la noire et la bande pour inverser la situation et prendre la poche là je voulais le mettre total mais il manquait un petit peu petit coup d'attente il était au bord de mettre total lui également donc là vous voyez je tape un peu fort pour au moins que les deux billes qui se gênent bougent mais c'est trop tard voilà il met sa jaune et il a juste à pousser la noire ah je crois qu'il va finir sur je craque sur la noire pour expert également alors là j'avais annoncé poche milieu voilà donc j'ai fait ce que j'ai dit c'est pas du bol c'est vraiment cette rouge là que je voulais mettre dans la poche milieu à droite bon évidemment je voulais pas la mettre comme ça vous me doutez bien et voilà 4-3 il est en train de revenir au score jolie casse il part jaune c'est dommage il en manque un peu ça aurait été plus facile pour faire ce coup là d'être en face un petit appui sur la rouge malheureusement il fait plutôt un bille sur bille et donc la rouge tombe c'est faute alors là il me dit qu'il aurait plutôt joué à aller chercher et décoller ces deux rouges enfin au moins une des deux mais bon chacun sa vision du truc je me suis dit que j'allais me replacer et elle passe en bas à droite en fait donc je les ai remises comme ça plus tard et n'oubliez pas que vous pouvez aussi candidater pour un épisode chez vous le mail est dans la description pour me contacter donc là on va voir comment il va se replacer pour la noire donc il la voit mais je pense qu'il est un peu gêné dans sa visée forcément s'il avait reculé de 4 cm en plus il voyait la noire tranquille donc je défends évidemment mais ça va pas le gêner beaucoup jolie bande 4 partout et c'est la belle à moi la casse donc là on voit que je casse très mal je pense que je prends la bille de tête pas assez pleine donc il va se faire un plaisir de prendre les jaunes qui sont clairement mieux ça c'était joué mesure voilà il prend la poche et il attend là je veux clairement qu'il ne voit pas sa bille en bas à gauche donc il a que celle là à jouer c'était au bord d'être payant il a failli la mettre alors là je veux chasser sa jaune de la poche mais je me foire totalement voilà il écarte la noire de la jaune et il améliore la jaune là il a quand même un bol monstre de passer entre les deux rouges il me rend la main donc là je veux prendre la poche mais ça passe il va essayer de repasser devant bon il se loupe un peu mais je pense qu'il aurait pu le faire ça s'arrête là j'aime bien cette diagonale et là je me foire ici une super bille et il n'aura plus qu'à pousser les deux billes voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison peut-être qu'un jour j'irai jouer chez vous allez salut